Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur BluetOnLive et il sera question du commutateur d'écoute de sidechain. Alors, à quoi il va bien nous servir ? Je vous montrerai plus tard à quelle fin on va utiliser justement ce bouton qui n'est pas sa fonction première, mais on va ruser d'une astuce pour permettre de répondre à la question de l'abonné qui a créé tout simplement un rack d'instruments, un instrument rack avec plusieurs sons superposés. Il a créé une chaîne avec une chaîne de sélection pour aller sélectionner et faire glisser un son à l'autre. Sauf que le souci, c'est que quand on a une boucle MIDI, quand on passe d'un instrument à l'autre, le son ne passe pas si la note MIDI n'est pas redéclenchée. Je vais donner un exemple, ça sera plus parlant pour vous. On va par exemple ici, dans les instruments, créer un instrument track et on va choisir des sons de type pad planant. Voilà, celui-ci. Si on les joue telles qu'elles, ici, on a les 400 qui sont superposés. Alors ici, j'ai simplement mis une boucle avec deux notes MIDI qui boucle ici au milieu. Pourquoi ? Parce que si j'avais mis la fin de boucle ici à la fin de la note, quand on va reprendre la boucle, la note sera interrompue et ne va pas être déclenchée. Exemple, vous donnez avec la boucle ici et la boucle en fin de parcours pour que vous ayez une idée. Vous voyez, la note est toujours maintenue. Alors que si je mets la fin de boucle ici à la fin de la note, elle commence là, on est d'accord, et après elle va boucler ici au niveau du locateur gauche et droit. Sauf que ici, comme on est en fin de note, quand elle va boucler, la note va s'estomper après le release. Vous voyez, ça ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de la mettre le plus courbe de façon à ce qu'on ait le début de nos deux notes et après qu'on ait un cycle, une loupe. Sauf que le souci, c'est que quand vous avez activé la chaîne sélecteur, on va, le but du jeu ici, shift, je sélectionne tout, on attend le petit crochet, on les met là, on fait un clic droit, on répartit les plages, je désélectionne, je vais dépasser un petit peu ici, un petit peu ici, on va faire une transition, fondu, pour aller d'un instrument à l'autre, pareil, ici et ici, fondu, fondu, ici et ici, fondu et fondu. On va aller affecter la chaîne sélecteur de façon à aller sélectionner un son, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. D'accord ? On est d'accord ? On a une boucle MIDI, sauf que là, je veux aller d'un instrument à l'autre, on va voir, et le souci, c'est qu'en fait, il n'y aura que la première, avec éventuellement la fondue de la deuxième, et comme les notes MIDI ne sont pas redéclenchées, du coup, ces instruments-là ne seront pas audibles. On fait l'essai, et ici, voilà, j'arrive sur l'autre instrument, sur celui-ci, sur celui-ci, je n'ai pas de son, parce que le premier qui a été déclenché, c'est le premier instrument. Et ici, je n'entends rien. Donc, si je veux faire une fondue subtile, je suis en performance live, par exemple, et j'ai envie d'assigner un peu tard le changement subtil de son au niveau des pads, pour avoir des sons ambiants, du coup, ça ne fonctionne pas. Alors, l'astuce, pour répondre à la question de l'abonné, ça va être de créer, alors je vais cacher le chaîne sélector, on s'en fout maintenant, je vais créer en fait, un, comment dire, un rack d'effets, ici, dans lequel je vais mettre, alors peu importe, soit un compresseur, soit un glue compresseur, ou un gate, en fait, le principe, c'est qu'on va utiliser la fonction de sidechain en pass-flow, avec le, en pass-flow, c'est-à-dire en laisser passer, pour, justement, faire entrer le son de chacun des instruments. Je vais donner un exemple, ça va être plus concret, on va prendre, par exemple, un gate, je vais mettre ici, on déroule la petite flèche, vous voyez qu'ici, on a, ici, le petit écouteur, vous avez la description à côté, quand on pointe la souris dessus, on dit, en fait, c'est un commutateur qui coupe la sortie du son du gate, c'est-à-dire de l'effet, que ce soit un gate ou un compresseur, peu importe, qui permet, en fait, d'entendre le son entrant. C'est pour ça, c'est en ce sens que je dis, c'est un pass-flow, c'est-à-dire un laisser passer. On va aller, en fait, prendre dans le sidechain, importer, en fait, la source sonore de chacun des instruments en post-FX, de façon à ce qu'on n'ait pas l'effet escompté. Et ce bouton, initialement, il est créé pour permettre une écoute du signal, sauf que là, nous, on va le laisser activer, ce qui va nous servir, en fait, de passerelle audio et qui va nous permettre, après, avec le chainselector, de passer d'un instrument à l'autre sans qu'il y ait une interruption par rapport au note MIDI. Alors, on va prendre ici, on va activer la chaîne, le sidechain, avec l'écouteur, en source, ça va être en provenance de l'instrument RAC, OK, et après, on va aller chercher, en post-FX, nos quatre sons. Alors, là, je sélectionne, je fais une commande D quatre fois pour avoir mes quatre sons. Le premier, je suis en instrument RAC comme source. Je vais sélectionner mon premier instrument, c'est-à-dire le string, le synth string, pas de post-FX. Pour le deuxième, alors, il faut bien qu'il soit active, le petit bouton bleu. Je vais sélectionner, donc on est d'accord, toujours instrument RAC, avec le deuxième instrument, qui est le square 2 tremolo, pas de post-FX. Pour le troisième, donc, l'instrument RAC, avec le sweep nasal pod post-FX. Et celui-ci, l'instrument RAC, avec le sadness post-FX. OK, maintenant, on va ici activer, on va activer le sélecteur de chaîne, SHIFT, CLIC pour sélectionner tout, RATER, on va attendre, voilà, le petit crochet, voilà, CLIC droit, on va répartir sur les plages, je désélectionne, on va faire comme ça, comme ça, pareil, FONDU, FONDU, pour passer d'un instrument à l'autre, hop, hop, et on va infecter le sélecteur de chaîne à la macro, voilà, comme ceci, je réaffiche ici on est bien d'accord sur chaque élément on a sidechain d'activé avec l'instrument qui correspond et le commutateur l'écoute de sidechain activé pour chaque pour chaque source ok ici au niveau du sidechain on est comme avant il n'y a pas de soucis vérifiez bien qu'il est à 0 on va le cacher et là on va faire lecture alors hop il y a un truc que j'ai pas dû faire correctement alors ici on est il faut peut-être que je mette ça comme ça au début pour que les notes soient déclencher voilà vous voyez là j'arrive à passer en fait d'un instrument à l'autre alors oui j'avais oublié de vous dire ici je le refais dans le chain selector il faut bien évidemment que dans la source tout son commence au même endroit avec le chain selector à 0 ok donc hide et là après je peux jouer avec mon audio effect voilà je peux glisser d'un instrument à l'autre sans qu'il y ait une interruption une coupure de note midi voilà ma boucle elle peut continuer et je peux changer mes instruments à souhait voilà donc cette petite astuce j'espère que ça répondra à la question de l'abonné n'hésitez pas à me laisser des commentaires à mettre un j'aime si vous aimez et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto allez ciao 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 ciao